Donnez-lui un crayon, un carnet et dites-lui de vous dessiner un de ces magnifiques bâtiments qui ornent les rues de Port-Louis et Brian l'Amoureux vous laissera sans voix. Cet artiste s'est trouvé un penchant pour l'architecture et il nous le dévoile à travers le dessin. Si vous le croisez dans les petites ruelles de la capitale, n'hésitez pas à vous arrêter, le temps de contempler son talent. La passion du dessin m'est venue depuis mon enfance, c'est quelque chose que je n'ai pas contrôlé, c'est quelque chose qui est venu naturellement, que j'ai en moi depuis tout petit. J'ai commencé tout quand j'étais petit avec des dessins animés que je recopiais, puis après je passais à des trucs beaucoup plus sérieux, tout ce qui était portrait, je voulais copier un petit peu les grands artistes. Et puis après je me suis dit que c'était le moment pour moi de trouver ma voix et j'ai commencé à trouver mon style. Et là j'ai commencé à faire pas mal de potrais, pas mal d'architecture en fait, c'était ça qui m'attirait en fait après. Je suis arrivé à Pauleu il y a 6 ans de cela, et j'ai commencé à traîner un petit peu dans Pauleuil. Et je trouvais que ces bâtiments-là étaient quelque chose qui était extrêmement inspirant pour moi. Et je me suis dit, pourquoi ne pas prendre mon petit carnet et aller dessiner dans Pauleuil. Et c'est là que m'est venue la passion vraiment du dessin, de l'architecture à Maurice, à Pauleuil surtout. Parce que Pauleuil c'est une ville où il y a beaucoup de contrastes, donc tout ce qui est moderne et traditionnel, donc c'était quelque chose qui m'attirait et j'ai commencé à dessiner pas mal de ces bâtiments-là, parce que de toute façon c'est des choses qui vont disparaître très bientôt. Donc c'est quelque part d'enregistrer ou de record quelque part ces bâtiments-là en fait. J'ai fait le Juma Mosque, j'ai fait l'Immaculée, et c'est pas vraiment des landmarks, mais j'aime bien les petites maisons un petit peu écrasées, délabrées, dans un petit coin. Donc j'aime bien faire ces petites bâtiments-là, ces petites maisons-là, parce que personne ne les remorque vraiment. Et moi, dedans, je trouve quelque chose de merveilleux, je trouve quelque chose de beau, quelque chose d'artistique, de créatif. Et aussi, je ne sais pas, des fois quand je dessine, je me fais des histoires, mais qu'est-ce qui s'est passé là, qu'il vivait là, donc c'est toute cette connexion-là qui est importante pour moi, donc j'ai fait vraiment pas mal de maisons-dents pour lui. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada